... Bonsoir, c'est par un drame que nous allons commencer. Une course poursuite de gendarmes contre voleurs hier après-midi. Ça s'est passé sur la route de Corbeille, à Saint-Germain-les-Corbeilles. La voiture des représentants de l'ordre qui pourchassait un conducteur a glissé sur la chaussée, percutant une mère de famille et un enfant en poussette. L'enfant qui a été transporté dans un état grave à l'hôpital de Necker. Sa maman est plus légèrement blessée. Les gendarmes à nouveau pour rappeler qu'ils avaient retrouvé la semaine dernière au domicile d'un habitant des temples un impressionnant stock d'armes et d'explosifs. Mise en examen, l'individu affirme ne pas avoir eu connaissance du contenu des sacs stockés dans sa cave. Il est en détention provisoire. La piste terroriste semble écartée. Tout autre chose depuis plusieurs jours maintenant. Les équipes seniors du club de baseball et de softball de Savigny-sur-Orge n'ont plus de terrain pour s'entraîner. En cause, la mairie semble-t-il qui a décidé, après une pétition des riverains du stade, de fermer les entraînements des plus grands, les adultes, par conséquent, pour des raisons de sécurité. En effet, les balles se retrouvent fréquemment dans des jardins et brisent des vitres et des tuiles. Cela dit, les multichampions de France interdits de stade chez eux. Cela surprend, d'autant que les lions de Savigny ont une excellente réputation aux récoles. C'est dans cette rue pavillonnaire que le plus de dégâts ont eu lieu avec les balles de baseball et d'où provient la pétition. Les jardins sont directement attenants au stade et malgré les filets, les balles passent. Stéphane se retrouve ainsi avec une véritable collection et craint pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille. J'ai eu une balle qui a traversé un Vélux qui a atterri au milieu de ma salle de bain. J'ai eu une autre balle qui a traversé une porte vitrée qui a atterri dans mon salon alors que ma femme et ma petite fille étaient juste à table en train de déjeuner. Heureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas tombé sur des personnes, il n'y a eu aucun incident physique, mais le risque est là et voilà pourquoi la pétition a été signée. Donc depuis le 27 août, seuls les moins de 16 ans peuvent encore s'entraîner sur le stade. Les seniors et l'équipe élite n'y ont plus accès. Les Lions de Savigny, déjà cinq fois champions de France, ne possèdent donc plus d'outils de travail. Le club comprend les riverains et demande simplement à la mairie de nouveaux aménagements pour ne pas voir le sport disparaître. Comme dans chaque club sportif, la vitrine du club, c'est l'équipe senior, c'est l'élite. Et là, à nous supprimer les seniors, le softball masculin, tous les seniors, toute la catégorie senior, c'est la fin d'un club. La solution ne peut donc venir que de la mairie. Les riverains ne souhaitent pas avoir déménagé le baseball, seulement ne plus être gênés par les balles. Et les joueurs sont prêts à changer leur façon de jouer, changer l'orientation du terrain et rehausser les filets. Du côté de la mairie, on souhaite trouver une solution en accord avec le club. Au chapitre politique à présent, il y a sur Nesson, le Parti socialiste, qui se félicite de la succession de Martine Aubry en la personne d'Arlème Désir. Il y en a d'autres qui grincent des dents. Côté UMP, c'est la course à la présidence du parti. Il y a les pros Copé dans le département, il y a les pros Fillon et puis il y a les pros NKM également. Nathalie Kosciusko-Morizet qui se démène depuis le début de l'été pour parvenir à acquérir les fameux 7 924 parrainages de militants obligatoires pour sa candidature. La députée maire de Longjumeau qui a fait une campagne de terrain nationale et qui termine avec son département. Avant, hier soir, elle se trouvait devant des militants à Breuillet. Ce soir, salle du conseil municipal à Juvisy. Puis ce sera Épinay-sur-Orge, Massy et Brunois avant les remises des précieux parrainages. Ce sera mardi prochain. Le bus de l'emploi à présent, celui de la communauté de communes du Pays de Limour, il est de nouveau opérationnel. Tous les jeudis et jusqu'octobre, depuis quelques années, ce service propose aux demandeurs d'emploi de se déplacer dans les villes de la communauté. Il y en a 14 de villes. Le but, c'est de faire connaître le service emploi, d'aider à rédiger un CV, une lettre de motivation et consulter des offres. Chaque tournée de bus voit à peu près 23 à 25 nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le service emploi de la communauté de communes. Il y a un double intérêt. On a des gens sur le territoire qui ne sont pas forcément mobiles. Quand on est en recherche d'emploi, on n'a pas forcément non plus de voiture. Donc le bus permet aussi d'aller au devant de ces gens et de quand même les aider dans leur recherche d'emploi. Gros sujet de conversation et d'inquiétude même. La pollution, dans moins de 48 heures, il y a l'organisation d'une conférence environnementale. Et un sondage IFOP, qu'aujourd'hui en France s'est procuré, détaille les attentes des Français en matière d'environnement. Ce sont les moyens de transport plus écologiques qui sont avant tout réclamés et au niveau national. Alors qu'en est-il en Essonne ? Pierre Hoppitz et Thibaut Romance ont recueilli quelques avis. Il faudrait privilégier plus les circulations douces et pour ça il faut réduire les places de parking sur la voirie pour les voitures. Je préconise qu'on se préoccupe d'abord des transports en commun et qu'ensuite après on implante les entreprises, voire les habitations. Et non l'inverse, ce qui est fait depuis malheureusement trop d'années. Oui, il faut privilégier les autres transports, mais le vélo c'est pas évident. C'est-à-dire ? Quand on fait les courses, il faut un sac, il y a des cabas et comment voulez-vous qu'on le mette sur le vélo ? Donc je pense que c'est les transports en commun, oui. Surtout le métro et ORB. Je pense qu'on peut améliorer encore plus l'accès à tout ce qui est deux roues non motorisées, type vélo, voire même tricycle ou poussette pour les individus. Moi je viens du Pi, je vais à la médiathèque, j'aurais pu prendre un véhicule, j'y suis allé à pied. C'est des petites choses comme ça qu'on peut faire, ça met 10 minutes et puis c'est bon, ça fait un peu de sport. Un petit tour dans le département pour parler de cette initiative que l'on doit à neuf agriculteurs. Ils ont décidé de se lancer dans la culture du chanvre afin de diversifier leurs activités. Évidemment, le chanvre ici n'a rien à voir avec le cannabis, elle est destinée à de l'isolation et à des usines de plasturgie. Leur but à ces agriculteurs dans l'avenir, c'est de créer des filières courtes où ils pourraient quasiment tout gérer. Pour la première fois, ils vont récolter leur chanvre. 9 agriculteurs se sont lancés dans cette aventure et aujourd'hui le résultat de leur travail. D'un côté, la machine récupère les graines et de l'autre, la paille va sécher au soleil avant d'être mis en balocari. Rien ne se perd et l'avantage de cette plante, c'est sa facilité d'exploitation. C'est une culture aujourd'hui, on la sème, on lui met de l'engrais et on revient aujourd'hui à la récolte. On n'intervient pas du tout en cours de la culture, elle se débrouille toute seule. Les maladies, elles se les géraient, les insectes, elles se les géraient et aujourd'hui, on intervient pour la récolte. Les graines vont servir en cosmétique pour la pêche ou l'alimentation des oiseaux. Quant à la paille, elle va servir à l'isolation, au textile ou encore en plasturgie. Le but pour les agriculteurs serait de créer une filière courte où ils gèreraient les récoltes et traiteraient leur chanvre dans leur usine pour le livrer directement aux clients. Le but à terme, c'est de créer une usine de défibrage sur les sols. Vous prenez du blé par exemple, on ne peut pas remplacer un meunier. C'est un métier qui est réellement à part. Là, on peut arriver à faire nous-mêmes notre défibrage et pouvoir vendre un produit fini. Pour cette première récolte, l'étonnage devrait être dans les moyennes, même si la sécheresse de mai n'a pas aidé. Le chanvre a donc un bel avenir en Essonne. Ces agriculteurs ouvrent la voie à une peut-être filière chanvre dans le département. On termine avec un anniversaire très chaud, celui de l'Union des Forgerons, association ouvrière de la maréchalerie qui fête ses 100 ans demain à Mériville. Travail fascinant de ceux qui ont les mêmes gestes qu'autrefois, même si les techniques ont évolué. Énorme savoir-faire dans le domaine de la transformation des métaux. Voilà, happy birthday et pour nous, à demain. Merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada